coucou bonjour petit bruit bien sympathique bien que je n'ai pas acheté grand chose une petite gomme de précision qui fonctionne très bien pour faire le inktober avec l'orphelipon je vous expliquerai un peu plus tard et j'ai également pris des gants à trois doigts parce que quand je dessine avec le crayon de papier je salis toujours ma feuille j'ai ensuite acheté des derwent drawing en deuxième choix mais tant pis je les ai essayé et ils vont très bien quant à mes goûts culinaires ils n'ont pas beaucoup changé fromage de brebis pommes de terre douce avec des champignons ensuite des crêpes salade et ensuite crêpes beurre de cacahuète merci de suivre les conseils de ma petite secrétaire je vous remercie beaucoup voilà je vous parle de l'orphelipon une vraiment illustratrice géniale elle présente tous les jours du mois d'octobre vous pouvez faire avec elle en direct un dessin le dessin du jour pour le inktober ensuite si vous n'avez pas le temps comme moi vous pouvez reprendre en replay c'est vrai que moi je suis très très en retard surtout voyez que moi je profais sur du papier 300 grammes avec des crayons de couleur mais faut-il être bête simone bon là j'ai fait de l'aquarelle mais bon vous savez très bien que je suis pas vraiment pas hyper hyper doué en dessin et pourtant cela me fait très plaisir de suivre l'or vraiment on entre facilement dans son univers je vous mets les liens en barre d'infos et vraiment je pense que vous pourriez être comme moi enchanté voilà un autre jour il fait très beau donc petite pause café et gâteau pour mon mari une fois n'est pas coutume bon il va falloir faire coutume petite question avez vous déjà vu comme moi un chien qui se tient la plupart du temps assis voilà ma chienne est toujours assise soit assise soit couché sur le dos elle a vraiment une posture à part dites moi si vous avez également un chien un peu spécial comme ma bijou hibou mais oui mais oui je sais qu'elle a des dents et nous on l'adore comme ça c'est ma petite chérie voilà voilà dites moi le temps des châtaignes voilà je ne les ai pas mangé mais je partage avec vous les photos et là on attend avec impatience notre visite et je vous dis à bientôt au revoir